Alors ici une figure d'un autre livre que j'ai moi-même édité sur une pathologie où on va retrouver un dysfonctionnement de ce réflexe myotatique. On va se retrouver avec trop de réflexes myotatiques et vous voyez une représentation ici qui est très très complexe avec les fuseaux, les motoneurones gamma, la fibre 1A, le motoneurone alpha. Et vous voyez que le motoneurone alpha en tant que voie finale commune de la motricité va recevoir beaucoup d'informations synaptiques. Il va l'intégrer et puis de deux choses l'une, soit il ne va pas être assez excité, il n'y aura pas de potentiel d'action, soit il va être assez excité et il va entraîner la contraction musculaire. Sachons que le réflexe myotatique peut être inhibé, et là je le dis pour faire référence à quelque chose que nous avons vu précédemment, par des récepteurs GABA-B qu'on retrouve au niveau post-synaptique dans le motoneurone alpha. Souvenons-nous de ces récepteurs GABA-B. Les récepteurs GABA-B sont des récepteurs métabotropes. Est-ce que vous vous souvenez comment il fonctionne ? On pourra revisionner la vidéo, mais comme ce sont des récepteurs métabotropes, ils ne sont pas directement associés à un canal ionique. Quand le GABA, ici, qui est le neurotransmetteur, s'y lie, une protéine G est activée. Cette protéine G va faire un second messager. Ce second messager va activer, nous l'avons vu, des canaux potassiques ligands dépendants. Le ligand, c'est ce second messager. Nous avons vu comment ça fonctionne et, souvenez-vous, ces canaux s'appellent les canaux GIRC. Le potassium va quitter la cellule et ça va donner une hyperpolarisation. C'est donc un PPSI. Voici une manière que nous utilisons, naturellement, de moduler le réflexe myotatique en inhibant le motoneurone alpha.